Comment la respiration peut améliorer votre endurance ? Salut à tous et bon retour sur Vérisme TV. C'est un plaisir de continuer cette série de vidéos sur la respiration. Et aujourd'hui on va vraiment traiter d'un aspect du sport qui est l'endurance fondamentale. C'est une qualité athlétique, comme on dit dans la préparation physique générale. Une qualité athlétique que l'on devrait tous en fait cultiver au quotidien car elle est au fondement. Elle est à la base de notre pyramide, de notre niveau de fitness, comme on pourrait dire en anglais. C'est-à-dire notre capacité athlétique. Pour résumer, c'est véritablement l'exploitation de sa physicalité. Et on va voir comment la respiration est un facteur clé. Comment elle peut aider, être un repère aussi à votre pratique de l'endurance. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Qu'est-ce qui nous permet d'analyser notre narration interne ? Et quels liens on peut faire avec ces efforts longs par rapport à ce que l'on se raconte dans notre esprit ? Nos pensées, notre conception du monde aussi. Et tout ça, c'est passionnant. Tout ça, c'est passionnant. Et la respiration, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le trait d'union entre les sciences cognitives, les sciences qui étudient l'esprit, la pratique sportive, l'amélioration de l'endurance, etc. Donc, endurance et respiration, vous connaissez la chaîne, on va faire un point physiologique, on va essayer de comprendre les grands principes qui sont derrière les règles, les pratiques, les routines, les types d'entraînement, afin que l'on puisse tous cheminer vers une autonomie de la pensée, que vous puissiez vous-même décider de votre plan d'entraînement, que vous ne soyez pas dépendant de quelqu'un d'autre ou d'un outil. Pour ça, j'aime vraiment utiliser la respiration. Plusieurs auteurs, comme Brian McKenzie, comme d'autres, des chercheurs ou des athlètes ou des coachs, utilisent des systèmes vis-à-vis de la respiration, plutôt que vis-à-vis de la fréquence cardiaque, ou de la vitesse, ou du temps. Et je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir un critère qui est de l'ordre personnel, qui est sensoriel, qui est de l'ordre de votre perception, plutôt qu'une métrique, qu'une mesure externe. En ce sens, la respiration est vraiment intéressante parce qu'elle est propre à chacun. Et donc, pour travailler son endurance fondamentale, c'est-à-dire tout type d'effort qui dépasse, en fait, 1 minute 32 minutes, tout type d'effort que vous pouvez prolonger, qui est généralement de l'ordre de 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure d'effort d'affilée, cette endurance-là, qui est profondément ce qu'on appelle l'aérobie, parce qu'on est en présence, c'est l'utilisation de l'oxygène dans le corps, devrait se situer à vitesse 1, voire vitesse 2. Donc ça, c'est vraiment un système de mesure par rapport à la respiration que j'aime, particulièrement. Vitesse 1, c'est respiration uniquement par le nez, j'inspire par le nez, j'expire par le nez. C'est la vitesse de respiration que l'on a au repos, que vous avez maintenant, que j'ai avec vous, sauf quand je suis en train de parler, évidemment, par la bouche, mais on devrait avoir ça au repos. Vitesse 2, c'est j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. On ne devrait pas dépasser ce point-là dans l'endurance. L'endurance fondamentale, c'est facile, comme je vais le dire tout à l'heure, pour moi, c'est du coloriage. Vous savez, quand vous coloriez des carnets quand vous étiez petit, c'était facile. Il suffisait de remplir des cases d'une couleur, puis d'autres, puis d'autres, et puis ça faisait un dessin globalement harmonieux. C'est ça, c'était facile, le coloriage. L'endurance fondamentale, ça devrait tellement être couru ou à vélo, peu importe ce que vous choisissez pour pratiquer votre endurance, ça devrait tellement être lent que vous trouverez ça vraiment facile et que vous pourriez avoir une conversation avec votre voisin. Donc ça, c'est un très bon repère. J'ai fait ce schéma-là à côté pour vous dire que majoritairement, j'aimerais que l'endurance fondamentale soit pratiquée à vitesse 1 plutôt qu'à vitesse 2. Quand vous avez commencé à avoir besoin d'expirer par la bouche, c'est un premier signal. Qu'on s'approche de ce qu'on appelle le seuil lactique. Alors, le seuil lactique, pour en arriver là, je vais simplement faire un rappel. Vous fabriquez l'ATP, l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est un peu la monnaie de l'énergie. Ce que votre corps va utiliser pour créer du mouvement, de l'énergie, etc. Au sens large du terme. Eh bien, pour créer cet ATP, vos cellules qui sont ici, alors ça peut être évidemment vos cellules musculaires, puisque là, on parle d'exercice physique, donc on parle surtout des cellules musculaires à proprement parler. Donc, les cellules ou les cellules musculaires se servent de l'oxygène qui est sur les globules rouges, transporté par les globules rouges dans votre sang. Vous avez donc inspiré, c'est pour ça que la respiration est vraiment au cœur de tout. Donc, les cellules se servent de l'oxygène et du glucose, ou du glycogène, peu importe, du carburant, quoi, une source de carburant, pour fabriquer à l'intérieur d'elles des lactates qui ont accroché à eux des protons H+. Protons d'hydrogène, donc, atomes d'hydrogène. Donc, la réaction chimique, c'est simplement, on prend du glucose, la glycémie sanguine, ou le glycogène qu'il y a en réserve, on le casse en deux pyruvates, à ces pyruvates, on colle un lactate, un proton, pardon, et quand on a un pyruvate et un proton, c'est ça qu'on appelle des lactates. Ça doit vous rappeler l'acide lactique, la fameuse acide lactique qui date des années 80, qui est vraiment, vraiment un concept à revoir, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les lactates, il n'y a rien de négatif, au contraire. C'est un carburant qui a été raffiné. C'est comme le pétrole qui est dans une énergie fossile, qui est dans la terre, on a besoin de le raffiner, on a besoin de le travailler, pour le mettre dans notre voiture, pour que ça devienne de l'essence utilisable, parce que le pétrole en tant que tel, il n'est pas utilisable, on ne peut pas le mettre directement dans le réservoir de la voiture, il faut le raffiner. Le lactate, c'est le glucose qui a été raffiné. Quand le rythme est facile, c'est-à-dire quand on respire uniquement par le nez, qu'on n'a pas besoin d'hyperventiler par la bouche, etc., que c'est facile, il n'y a pas de dette. Ensuite, la demande du corps correspond à l'offre que vous lui faites en termes d'oxygène et de glucose. Demande et offre s'équilibrent, il n'y a pas de dette. Ça, c'est la situation que j'aimerais qu'on ait dans la pratique de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire d'un effort qui peut perdurer 30 minutes, 40 minutes, etc. À partir du moment où on va aller trop vite, on va rentrer dans une zone rouge, respiration par la bouche et hyperventilation par la bouche, qui ne peut pas, de facto, être tenue longtemps. À haute intensité, vous ne pourrez pas tenir longtemps, obligatoirement. Personne ne peut sprinter sur 10 km. Ce n'est pas un sprint, c'est de l'endurance. À partir du moment où le rythme va aller trop loin, qu'on va dépasser un certain seuil, ces lactates ne vont plus être... On ne va pas avoir de transporteurs assez nombreux pour les utiliser au niveau de nos mitochondries, pour faire de l'ATP. Et donc, ces lactates vont se retrouver dans la circulation sanguine. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le seuil lactique. Tout d'un coup, les lactates sont dans le sang avec les protons. Donc, le pH du sang diminue, il devient plus acide. Et le délactate augmente dans le sang. Le corps détecte ça, il y a un truc qui est perturbé. Nos équilibres sont perturbés, il faut qu'on arrête l'effort. Donc, on ne veut pas rentrer dans ce système-là. On ne veut pas arriver à ce moment-là. Il faut qu'on se situe sous ce seuil lactique pour travailler notre endurance fondamentale. Les autres vitesses, les autres filières énergétiques, sont très très bien. Mais elles doivent être bossées à d'autres moments. dans d'autres types d'efforts. Donc, voilà, rester à ce niveau-là, c'est un bon repère. Et par rapport à ce qui se passe dans notre tête, j'aimerais aussi qu'on reste dans ce qu'on appelle le mode par défaut. C'est-à-dire proche du parasympathique, proche d'un état méditatif, où on est concentré sur ses propres ressentis personnels. C'est là où, encore une fois, on est proche de la méditation, on est dans le coloriage, on est dans quelque chose qui est l'espace péripersonnel, c'est ce que vous pouvez directement attraper, et vos sensations internes. Donc, c'est pour ça, se focaliser, partir, courir une demi-heure et se rester focalisé sur sa respiration, c'est un très bon exercice. Et quand on est perdu dans ses pensées, on revient, on se refocalise sur sa respiration. C'est typiquement ce qu'on fait dans la méditation. Mais, ce type d'entraînement où on est très égocentré, très centré sur ses propres perceptions, qui est donc l'exact opposé, par exemple, d'un entraînement hyper intense et très court sur intervalles, qu'on peut trouver dans le crossfit ou dans d'autres, où tout d'un coup, on met la musique à fond, on lâche les chiens, comme on dit, on pose le cerveau, on ne réfléchit plus. Là, on est à l'exact opposé, on réfléchit beaucoup, on est transporté sur un petit nuage, c'est facile, et puis je pars courir 45 minutes. Ça, j'aurais du mal à le recommander pour quelqu'un qui connaît une dépression en ce moment, qui est anxieux. Parce que, justement, quelqu'un qui est dépressif ou anxieux, il se pose déjà un milliard de questions sur sa propre condition. Il est très centré sur lui-même. Il se nourrit, il est un petit peu englué dans un vélo qui tourne dans sa tête continuellement. Je ne veux pas le remettre dans une situation où il va être dans le vélo qui tourne dans la tête. Je veux le sortir de là. Je veux, justement, lui faire lâcher les chiens, poser le cerveau sur 10 minutes avec des intervalles très réguliers et très intenses. Je veux le mettre dans une voie dopaminergique, qui utilise beaucoup la dopamine, et qui est l'extéroception, l'espace extra-personnel, ce qui est en dehors de moi, loin, etc. Et ça, c'est vraiment d'autres types d'exercices qu'on va défricher par rapport à la respiration, entre autres, mais par rapport aussi aux sciences cognitives, aux sciences de l'esprit, parce qu'il y a des liens, évidemment, à faire avec tout ça. Voilà, j'espère que toutes ces explications techniques et l'exposé des grands principes du vivant vous passionnent et que vous aimez ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo, laisser un pouce en l'air et la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez mes conseils, mes recommandations, mes réflexions, mes conseils de lecture, mes retours d'expérience, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, totalement gratuite. J'en envoie une tous les trois jours. Et ça se retrouve sur hormez.com. Allez sur hormez.com et vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de l'antifragilité. de l'antifragilité. Merci.